Et bien d'autres personnes, écologues ou autres, chacun a son avis, chacun voit le monde à sa manière. On sent qu'il y a des courants de pensée qui se croisent, s'entrecroisent, qui diffèrent, etc. Et on a l'impression aussi qu'il y a une forme d'angélisme qui se crée. On va y arriver, on va s'en sortir. Eh bien oui, on va y arriver, on va s'en sortir. Mais il y a des choses contre lesquelles, malheureusement, on ne parle jamais, c'est que nous devons affronter des pays qui sont en train de crever. Parce que le Madagascar, en ce moment, on est en pleine famille. Il y a des pays comme l'Ethiopie, la Somalie et d'autres qui connaissent des problèmes alimentaires, des problèmes en ressources diverses et variées, de base, juste pour survivre. Alors, tout à l'heure, il critiquait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a critiqué la boîte de sardines ou de thon. Mais la boîte de sardines ou de thon, effectivement, elle peut voyager pour aller aider des pays qui rencontrent des problèmes de famille extrêmement graves. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'écologie probablement à notre niveau, j'espère que notre intervenant va me défoncer. Mais, moi, ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a le pire ennemi qui soit, c'est la guerre. La guerre, là, on a l'Ukraine qui est porteur numéro un de l'information aujourd'hui, mais il y en a d'autres à travers le monde. Et on voit la dispersion de missiles, on voit du métal irradié, on voit des objets ultra, ultra toxiques qui sont balancés dans l'air, sur les terres. On voit des navires amirals russes qui s'effondrent et qui coulent au fond de la mer en deux jours. C'est-à-dire que ce sont des choses imprévisibles, mais gravissimes, parce qu'on laisse des traces dont les éléments ne sont pas, comment dire, absorbables dans l'immédiat, par la faune, la flore, etc., ni par l'eau. Et puis, on a les marchands d'armes qui se frottent les mains en ce moment. Et là, le côté le plus horrible, c'est que ce sont des programmations qui remontent à des décennies avant que les événements actuels ne se passent. Donc vous, vous défendez la petite fleur, nous défendons les petits papillons, la bonne viande, la bonne chair. On la cherche, tout le monde veut bien manger du poisson propre, nickel, etc. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut prévoir aussi dans l'écologie, c'est une écologie qui nous permette de vivre le plus sainement possible, mais c'est aussi se confronter à ces multinationales sournoises qui sourdes comme ça et qui sont des pieuvres qui nous envahissent et dont on ne maîtrise absolument pas les mouvements et qui détruisent tous les mouvements écologistes, qui détruisent la planète à des échelles inimaginables. Voilà. Et nous, au milieu, là, on essaye de sauver à notre petite échelle, en prenant le vélo, en cultivant devant chez soi, en vérifiant que les ferrois se portent bien. On essaye de défendre quelque chose dont on se dit « mais j'ai peur que ça ne serve à rien, à rien ». Donc, où nous nous situons-nous là-dedans réellement ? Nous avons tous envie de vivre et de protéger nos enfants, et d'avoir des enfants qui auront des enfants, et ainsi de suite, et qu'on puisse vivre dans la meilleure planète qui soit. Donc, où se trouve réellement la transition ? Et c'est là que le problème se pose. Et heureusement qu'on pose le problème, on a vu des philosophes, on a vu des agents et des agents là-dessus, mais malheureusement, est-ce que la force et la conviction de chacun survivra aux marchands de drogue, d'armes, d'armes, du chimique et autres ? Et croyez-moi, ils sont extrêmement puissants, et ils ont un paquet de juristes derrière eux et d'avocats pour vous faire taire le moment venu. Donc, comment faire pour sauver une planète ? Moi, j'ai un problème, c'est notre planète, il n'y en a qu'une bleue, pour l'instant, c'est la seule qu'on connaisse dans tout l'univers, qui puisse nous permettre de vivre, mais pour combien de temps ? Je te passe la parole. Ça sert ? Enfin, je vous passe la parole, parce qu'en fait... L'idée, c'est de recueillir plutôt vos sentiments. Est-ce qu'il y a en... Voilà. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous apporte le micro ? Non, je te parle pas. Elle va parler fort. Oui, effectivement, dans ce que vous dites, je suis complètement d'accord, mais je trouve que là, on voit de plus en plus quand même des résultats d'activistes ou de personnes qui prennent en main certains sujets. Et cette semaine a été plutôt, enfin, incroyable. Je trouve qu'il y a eu le sujet des WIG MOVES, qui a été en train de m'accepter par le gouvernement européen grâce aux actions de Luxman. Il y a eu tout ce qui a été fait autour du projet WIG MOVES de Total, où là, on demande quand même, voilà, qu'on indique qu'il y a un vrai combat qui a été fait à l'encontre des droits humains et des droits environnementaux. Et donc, on a des premiers résultats là-dessus. Il y a aussi au niveau des océans et des fonds marins, pareil, qui ont eu le nom de la députée, mais qui vient, encore une fois, d'aller un peu plus loin dans son combat et d'avoir un résultat au niveau du Parlement européen. Et du coup, je me dis qu'on sent quand même le vent venir et qu'il ne faut pas perdre l'espoir qu'on pourrait avoir pour les générations futures ou même peut-être la nôtre. Et que c'est vraiment utile, même face à ces géants, d'aller suivre des actions à notre niveau ou en tout cas, de pouvoir soutenir comme on peut ce genre de démarche. Ou le président de... comme on dit, le PDG de Patagonia, de Patagonia, qui aussi vient de léguer la totalité des entreprises à des ONG qui ont lutté pour le changement climatique à hauteur de 100% des bénéfices. Tout ça, c'est quand même des indices qu'on n'avait pas, en fait, ces cinq dernières années et qui, je trouve, là, se multiplient et qui sont d'un espoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Madame ? Bonjour, je vous remercie pour ce film qui me tardait de voir, parce qu'être en transition, c'est quelque chose qui, en effet, fait totalement écho en moi. Et je pense aussi en beaucoup de gens. Je ne sais pas quelle est la date, l'année de réalisation de votre film ? 2021. En fait, il a été présenté la première fois au Mondial de la Nature l'année dernière, en septembre. À l'UCN, d'accord. Oui. Ok. Mais je pense que vous l'avez documenté sur l'année précédée ou quelque chose comme ça, avant Covid peut-être ? Il y a deux ans de travail avant, entre l'enquête et puis les tournages. Oui. Voilà. Donc, ça ne peut pas cette dimension. Mais c'est vrai qu'elle s'inscrit aussi dans une réflexion. En fait, depuis 2015, j'ai toujours fait un peu des films comme ça, et en 2015, j'ai fait un film sur Fukushima, que j'ai appelé Fukushima, la dignité du vivant, et qui posait la question de notre relation au vivant à partir du moment où on utilise une technologie qui, on peut la trouver géniale, mais en tout cas elle n'est pas compatible avec la vie. Quoi qu'on dise. Et donc, c'est ça ce qui est dans cette suite de réflexion. Extra. Donc, je suis d'autant plus en compréhension de votre film. Maintenant, je rejoins ce qu'a dit cette dame. On sait que là, tout dernièrement, les choses sont en train de bouger à une vitesse phénoménale. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes. Optimistes, je ne crois pas non plus. Mais on n'a pas le droit d'être pessimistes. Il faut vraiment aller de l'avant. Et la transition, elle est inévitable. C'est une obligation pour nous tous. Simplement, dans votre film, et pardon, avec toute la qualité qu'il peut avoir, les éleveurs de l'aubrac, en règle générale, je vois dans une étable, une multitude d'animaux, ils sont deux à faire fonctionner le truc. Simplement, le propriétaire, là, qu'on voit. Je vois la dame dans sa forêt qui l'étudie et qui dit, voilà, vous voyez, il y en a quatre petits qui sont en train de pousser, et ceux-là, on va les préserver. Mais par contre, on va les couper ça, 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 pour faire de la construction de bois. On voit les pêcheurs, ils sont mignons comme tout. Mais vous savez, c'est un peu le cliché du gentil et du mauvais chasseur. Pour moi, la pêche, au filet, c'est quelque chose qui doit être banni et interdit. Alors, je sais, quand je dis ça, je vais faire bondir une multitude de gens. Mais ça fait partie, pour moi, des pratiques qui, aujourd'hui, devraient être enlevées. Pourquoi ? Parce que la quantité de fil de pêche qu'on ramasse... Attendez, attendez, je vais vous laisser continuer sur une démarche comme ça. Juste pour dire, il faut aller plus loin, et je crois, Dieu merci, qu'aujourd'hui, on est allé plus loin. Voilà. À dix minutes. Je trouve que c'est super qu'on ait dépassé un petit peu tous ces clichés-là, parce que, franchement, pour la pêche, pour le... Voilà. Il y a des choses où il faut vraiment aller plus loin et plus vite. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour notre intervention, parce qu'en fait, quand on travaille sur ces idées de transition, et puis comment on peut faire, et comment on peut avancer, tout ça, en fait, on se rend compte que, dès qu'on rentre dans l'étude d'un sujet, en fait, il y a tellement d'entrées et tellement de complexité, que ce qui peut sembler évident d'un premier abord ne l'est pas forcément. Bon, si je prends l'exemple du marin pêcheur que je vous ai montré là, pourquoi je l'ai filmé en train de faire un filet ? C'est que, justement, il fabrique un filet par type de poisson qu'il veut pêcher. C'est-à-dire que c'est par la technique du filet et de l'immersion du filet qu'il va faire, justement, cette pêche sélective, donc par le directeur du parc marin, qui lui permet de gérer, justement... Et il y a une phrase qui est dite par le spécialiste de l'océan, qui dit qu'il y a énormément de gens qui dépendent de cette ressource. Alors, je vous propose d'aller au Sénégal, voir les pêchers artisanaux, puis vous leur retirer leur filet. Et puis après, on leur vendra les boîtes de thon. Merci. À un moment donné... Voilà. Oui, bonjour à tous. En tout cas, bravo pour l'effort, en tout cas, de l'avoir essayé de montrer cette évolution vers la transition. Et effectivement, je pense que, comme vous l'avez dit dans le film, et vous-même vous le dites, en fait, on ne sait pas exactement comment on va faire, mais il faut le faire. Voilà. Donc, il y a un énorme espace de créativité et de réflexion à engager autour de ça. J'aime beaucoup votre film à cause de ça, parce qu'il ouvre la porte à cette réflexion en disant, voilà, on ne sait pas comment faire, mais on va y arriver. Alors, néanmoins, il y a une chose que je voudrais souligner, parce que ça me paraît très, très important, puisque moi-même, je suis engagé dans ces réflexions depuis 30 ans, c'est, si vous voulez, ce basculement qu'on sent bien dans votre film, et je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dedans, d'une vision simpliste du monde, où on croyait qu'il suffisait de planter le même arbre pour faire une forêt, planter la même plante pour faire de l'agriculture, et que plus on simplifiait en mettant plein d'azote chimique, plus on allait solutionner la fin dans le monde. Bon, donc, on passe vraiment d'une vision de simplification mécaniste à une vision de respect de la complexité du vivant. Et je pense que ça, c'est très bien décrit tout au long de votre film, et ça, je pense que c'est très, très important. Et cette réflexion de cette vision simpliste, mécaniste, qui a dominé toute l'ère industrielle, c'est vraiment ça qui est une catastrophe aujourd'hui, qui était sans doute une solution à l'époque, enfin, les gens l'ont fait en voie de volonté, ils n'étaient pas méchants, la science de l'époque poussait vers cette simplification, mais on voit bien l'importance de la complexité, et de maintenir la complexité. Et je crois que là, votre film est apporté énormément, et moi, je vous invite à aller continuer à explorer cette notion de complexité, parce que là, vraiment, on est en rupture avec toute la philosophie depuis la Renaissance. C'est vraiment une rupture culturelle, c'est vraiment une transformation culturelle très, très profonde, et c'est pour ça que c'est compliqué à faire. Alors, je vous remercie beaucoup, parce que c'est vrai que aborder la complexité, c'est une des problématiques du film, et que moi, j'ai fait la télévision pendant 35 ans, on m'a expliqué, il faut surtout faire simple. Sur TF1, on a le droit à 250 mots de vocabulaire pour certaines émissions. Donc, on voit bien que, effectivement, ça accompagne ce mouvement de réduction de la biodiversité, et que savoir aborder, en tout cas se poser la problématique, comment aborder la complexité d'un phénomène, c'est un aussi des enjeux majeurs qui nous est proposé. C'est une intervenue. Devant. Merci d'abord pour ce film, vraiment, qui est dans toutes les directions possibles, parce que vous avez à la fois interrogé du plus humble, finalement, quand vous allez dans le nord, ces gens qui s'occupent d'une petite friche, enfin, c'est quelque chose de très humble, mais on voit son importance, et vous avez eu le courage et l'honnêteté de les mettre, finalement, sur le même plan que d'autres entreprises qui sont en prise sur des entreprises scientifiques et de conservation, par exemple, des espaces de pêche. Je trouvais ça très, très beau. Je dirais qu'il y a une seule chose qui manque, mais vous ne pouvez pas tout faire, évidemment, c'est que, depuis les décennies, finalement, on n'arrête pas de bidouiller les génomes végétals, animaux, et maintenant humains. Je dirais que la chose qui devient, je dirais, presque urgente, ce n'est pas seulement de protéger ce qu'on appelle la nature, comme si nous n'en faisions pas partie, c'est de protéger notre propre génome humain et de nous protéger, nous, humains, en tant que petit élément naturel. C'est ça que, peut-être, ça va être la révolution réelle. Parce que, vous venez de dire, on fait une révolution par rapport à la Renaissance. Non. Moyen-Âge, Renaissance, l'homme est une partie de la nature. Il en a parfaitement conscience. Et nous avons perdu cette conscience. Donc, vous, vous êtes en train de montrer comment on peut se réapproprier cette conscience. Mais j'insiste vraiment sur deux choses. L'un, c'est qu'actuellement, vous l'avez dit, Madame l'a dit, d'autres l'ont dit, il y a vraiment des milliardaires qui dirigent le monde et qui font absolument ce qu'ils veulent, qui imposent des choses via des superstructures de gens non élus qui prennent littéralement la place des États et des décisions que pourraient prendre les États, qui déjà sont des superstructures par rapport aux petites sociétés que nous sommes. Donc, on en est là. Et effectivement, nous ne soyons pas pessimistes, mais je veux dire, dans nos combats, pensons aussi à nous en tant qu'humains et à notre propre génome. Parce que là, on est sur un risque qui est extrêmement urgent. Merci pour votre film. Je vous en prie. Donc, encore une question ? C'est fini ? Alors, bon, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, merci. Et puis, vos interventions. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de, si on peut, continuer ces réflexions et puis s'approprier des bouts de cette transition. Voilà. Merci beaucoup. Désolé pour les concours qui ont malheureusement retardé et courté ce débat.